Salut c'est Sam, on est aussi au SNJC, dans l'atelier du SNJC, j'ai une petite marque de vêtements sur le thème du jazz et aujourd'hui on va répondre à quelques petites questions. Donc moi j'ai commencé post-lycée à faire des études dans le design graphique, j'ai fait un BTS design graphique, je ne savais pas trop où exactement je voulais aller mais je savais que je voulais aller un peu vers cette filière parce que j'ai toujours été intéressé par le design, même si ça s'est vraiment plus accentué au fur et à mesure, on va dire après mes 18 ans. Et donc j'ai commencé à expérimenter un petit peu quand j'étais en études, j'ai fait mes projets comme mes profs m'ont demandé et puis au fur et à mesure j'ai découvert mes propres passions et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup intéressé par tout ce qui est le monde de l'art contemporain, par tout ce qui est la musique et je me suis beaucoup penché sur le jazz et je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire là-dessus, donc j'ai pris mon courage à deux mains et puis je me suis lancé, j'ai créé ma propre marque de vêtements parce que pour moi, alors on a fait beaucoup de design papier quand on était en études, mais pour moi le t-shirt c'était un super support, c'est du papier mais x10 et je me suis dit bah cool on va tenter, j'avais fait un peu de sérigraphie à l'époque au BAU, donc je me suis un peu lancé là-dedans et puis aujourd'hui on est là. Est-ce que tu peux présenter le principe de la sérigraphie ? Alors la sérigraphie c'est un processus de tampon entre guillemets on va dire un peu, en gros on utilise des cadres qui ont pour but en fait de transférer une image sur un produit, on utilise une encre qu'on vient racler sur le cadre l'avantage de la sérigraphie en fonction de comment c'est fait, il y a plein de techniques différentes c'est qu'on peut utiliser en fait n'importe quelle encre et avoir des résultats différents donc il y a des encres un peu type commercial qu'on va sentir un peu sur le t-shirt qui vont un peu frotter en général on a des trucs un peu plus mode on va dire, qui sont des encres à base d'eau qui sont dans le produit enfin on peut expérimenter, il y a même des encres fluorescentes et tout le bazar mais ça permet voilà tout simplement, alors moi je dis sur un tissu mais on peut imprimer sur du carton, sur du bois, sur du papier, sur du verre on peut sérigraphier sur tout et c'est en général ce qui est utilisé dans tout ce qui est grosse industrie quoi. Tu allais déjà voir des expos avant tes études d'art ? Je pense que j'ai commencé surtout pendant mes études à aller voir des expos, alors j'en ai vu toute ma vie je vais dire un peu comme tous les gens qui se sentent obligés à chaque fois d'aller au musée parce que tu ne peux pas avoir visité une ville sans au moins faire un musée tu vois tu ne peux pas rentrer chez toi et dire je n'ai pas fait de musée donc non j'en ai fait avant mais ce n'était pas un gros kiff et c'est plus à partir du moment où j'ai commencé mes études que je me suis vraiment intéressé à ça du fait sans doute qu'on nous a parlé de tous ces artistes en cours, de les voir en vrai enfin de voir leur peinture en vrai ou leur sculpture ou autre, c'est giga plus intéressant et à partir de ce moment là j'ai commencé à un peu me faire mon propre goût, mon propre avis sur les différents trucs que je voyais dans différents musées et de plus en plus j'y suis allé et j'ai regardé tout simplement de plus en plus de trucs sur le sujet et au final aujourd'hui c'est un truc que je fais plus régulièrement quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu vas voir une exposition ? Alors j'ai un gros gros problème d'adrénaline à chaque fois que je vais au musée parce que dès que je vois une pièce que j'aime beaucoup beaucoup alors je pense que le premier truc qui m'ont marqué à l'époque, les premiers musées que j'ai fait où je me suis dit waouh c'est vraiment ouf c'est quand j'ai vu Marc Rodko et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens c'est un peu le cas mais en soi le mec est un peu incroyable quoi mais la première fois que j'ai vu un Marc Rodko je crois que c'était au Tate à Londres il y a une pièce entière en fait où les quatre murs c'est que des gros Rodko et c'est super impressionnant parce qu'on est plongé un peu dans le truc et donc à chaque fois que je vois un truc que j'aime ou même je kiffe Fernand Léger donc à chaque fois que je vois un Fernand Léger quelque part je me dis waouh c'est Fernand Léger allez vite allez et c'est vrai que j'ai ce petit problème d'adrénaline mais j'aime bien aussi la découverte récemment je suis allé à Bangkok rejoindre ma copine pour bosser aussi sur la dernière collection du SNJC mais il y avait un musée d'art contemporain là-bas qui s'appelle le Mocha et qui est super méga cool parce que c'est que des artistes thaïlandais en fait là-bas qui sont très peu représentés au final ailleurs et tout ce qu'il y avait là-bas était incroyable vraiment de pièce en pièce c'était une découverte, une grosse claque et le petit souci avec ça c'est que soit ça marche, soit ça marche pas soit ça passe, soit ça passe pas là dans ce cas là ça passait complet et c'était vraiment trop trop bien Comment tu choisis les expos que tu vas voir ? Alors comment je choisis les expos que je vais voir ? Je pense qu'en vrai c'est surtout je vais voir ce qu'il y a en cours j'habite juste à côté du Centre Pondidoumès donc j'en profite dès qu'il y a une nouvelle expo je vais la voir mais sinon après c'est surtout en fonction de l'endroit où je suis en fait à chaque fois que je voyage, je voyage pas mal je me dis s'il y a un centre d'art contemporain je vais aller jeter un coup d'oeil je vais aller voir c'est plus géographiquement parlant dès que je vais quelque part j'essaye de voir après j'avoue que je m'intéresse peut-être pas assez à tous les petits trucs qui se font un peu à droite à gauche moi ce que j'aime c'est les beaux gros musées mais ça m'arrive aussi des fois quelqu'un me parle de quelque chose donc je vais jeter un petit coup d'oeil mais ouais dans le trois quarts des cas c'est parce que je suis là donc j'y vais Est-ce que tu vas aussi dans tes galeries d'art ? ça m'est arrivé c'est quelque chose que je fais peut-être un peu moins maintenant mais ça m'est arrivé justement quand j'étais en études d'art parce que j'avais vraiment un gros besoin de chercher de l'influence de trouver vraiment quelque chose qui avait m'inspiré et donc j'allais faire des galeries qui étaient très spécifiques je me souviens quand j'étais à Londres j'étais parti avec ma famille à Londres j'avais fait des galeries mais complètement pétées c'était super bien mais c'était vraiment très loin dans le futur mais ouais c'est un bon moyen aussi de voir des trucs peut-être un peu plus ciblés sur quelque chose d'un peu différent que ce que tu vas voir dans une expo permanente ou un truc comme ça donc c'est aussi un bon plan les galeries et en général ça ne déçoit pas parce que c'est toujours des trucs un peu plus open donc en général il y a toujours du bon à prendre donc pour moi les expos c'est plus souvent en couple ça a toujours été un peu comme ça comme c'est à nouveau comme j'expliquais c'est un peu là où je vais voyager à chaque fois donc souvent je suis en couple donc avec ma copine on va faire des musées à droite à gauche et le truc qui est sympa c'est que voilà elle elle n'est pas autant dans le milieu que moi elle s'y intéresse depuis qu'on est ensemble mais elle n'est pas autant dans le milieu que moi donc moi j'ai ce petit plaisir de faire le professeur je me balade, je lui fais des petites interrogations surprises je lui demande qui est qui mais voilà c'est pas trop son kiff non plus parce qu'elle m'embrouille parce qu'après je la mets sur le je la mets là je lui dis vas-y réponds maintenant qui est-ce que c'est ? elle ne sait pas, bon ok mais bon c'est mon petit plaisir perso après ça m'arrive si vraiment l'expo est vraiment giga ouf d'y retourner tout seul j'avais fait ça avec une expo qu'il y avait au centre Pompidou sur l'architecture japonaise et d'y retourner tout seul et de vraiment prendre le temps de tout inspecter parce que voilà quand on est à deux on fait un peu chacun notre chemin mais on avance quand même ensemble et c'est un bon moyen aussi si on est seul de vraiment se focus et prendre le temps qu'on veut prendre plutôt visite en solo ou visite guidée ? et bien j'ai jamais, jamais parlé alors peut-être une fois j'ai parlé avec un médiateur ou j'ai fait un audio guide ou quoi mais sinon jamais parce que en soi souvent quand je suis devant une pièce qui me plaît alors soit je connais et dans ces cas-là ok soit je connais pas en fait et j'ai cette curiosité de me découvrir en fait de par moi-même en fait et ce que j'aime bien c'est quand je vois une pièce vraiment que je kiffe je prends la pièce en photo je note le nom et puis après je rentre chez moi et je tombe dans un trou profond de l'internet où pendant deux heures je vais enchaîner les vidéos YouTube et tous les trucs qui parlent de ce sujet et aller vraiment je me souviens à l'époque j'avais fait ça avec Pierre Soulages parce que je connaissais pas plus que ça mais quand j'ai vu le truc en vrai je me suis dit c'est assez ouf et j'ai regardé je crois pendant une semaine des vidéos sur Pierre Soulages tellement c'était incroyable et j'étais à fond dans donc mon délire à moi c'est plus d'essayer de dénicher ça tout seul mais j'avoue que bon en soi les médiateurs ils sont là pour ça donc je pourrais au moins poser une question ou quoi Des ressources à nous conseiller pour se renseigner ? C'est bizarre parce que autant j'ai l'impression qu'à chaque fois que je cherche des trucs sur internet par rapport à des artistes arts contemporains et tout qui datent un peu plus on va dire je tombe toujours sur des trucs très sombres des chaînes avec du contenu bizarre ou des sites qui ne sont plus du tout à jour donc c'est un peu étrange mais sinon j'ai aussi je fais partie aussi de cette nouvelle culture d'internet où il y a des artistes contemporains on va dire du web entre guillemets enfin qui sont nés grâce à tout ça ou en tout cas qui se sont étendus grâce à tout ça donc un gros endroit où je suis plein d'artistes ça va être Instagram parce que c'est un peu ma bibliothèque pour la marque c'est pareil je suis plein de marques de vêtements sur Instagram donc j'ai mes deux comptes il y en a un pour la contemporaine pour le design pour l'architecture puis il y en a un pour les marques de vêtements mais sinon ouais ça m'arrive de checker quelques blogs sur internet genre It's nice that c'est un peu une référence pour tout ce qui est projet type design illustration tout ça mais ouais Instagram c'est vraiment une grosse grosse source Des conseils pour visiter un musée ? Alors le premier truc à noter et c'est ce qu'on avait discuté ça tout à l'heure mais le truc le plus important c'est qu'il ne faut pas prendre un musée en pensant que tout ce qu'il y a dedans ça va être intéressant tout ce qu'il y a dedans ça va être génial et surtout tout ce qu'il y a dedans va te correspondre parce que tout ce qu'il y a dedans en général est assez intéressant mais c'est pas pour autant que ça va te correspondre donc moi je fais toujours cette petite comparaison en disant que quand tu vas au cinéma t'as pas toujours envie de voir tous les films qui sont à l'affiche c'est normal j'ai pas envie de voir les tuches donc je n'irai pas voir les tuches mais quand je vais dans un musée d'art contemporain j'ai cette même réflexion en tête et je me dis que cette pièce là je comprends pas c'est pas mon truc c'est pas fait pour moi ça me procure aucune sensation entre guillemets alors que quand je vais voir un autre truc qui me parle un peu plus et bien là je vais comprendre et je vais réussir à me dire tiens ça ça me parle plus et le truc important aussi à comprendre c'est pourquoi est-ce que ça me parle plus pour revenir un peu à ma visite à chaque fois que je fais avec ma copine on a toujours ce truc on rentre dans une salle et on se dit vas-y c'est lequel que tu préfères et en gros il y en a un qui doit choisir quelle pièce il préfère et l'autre il doit deviner et c'est cool parce que rien qu'un truc comme ça enfin c'est un peu enfantin mais en soi je suis un gamin mais en vrai c'est super intéressant parce que ça permet de se développer ses propres goûts et c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime tel ou tel truc pourquoi est-ce qu'on aime pas moi je me faisais bâcher dans mon école parce que j'aimais pas Jackson Pollock et tout le monde aimait bien et j'ai jamais compris pourquoi maintenant voilà j'ai fait plus de musées je comprends mieux la situation Qu'est-ce que ça t'apporte ces visites ? D'un point de vue personnel c'est vraiment comme j'expliquais le fait de savoir ce qu'on aime je pense que dans la vie c'est très important et ce pour tout pour aller voir une exposition c'est important mais pour écouter de la musique c'est tout aussi important et c'est intéressant de vraiment découvrir et comprendre ce qu'on aime et ça nous permet de tout simplement se comprendre soi-même un peu mieux et je pense que c'est très important donc même si votre truc c'est pas forcément d'aller voir des expos essayez toujours d'affiner vos goûts et de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce que vous aimez ça ou pas parce que ça vous aidera un peu mieux à vous comprendre vous-même et d'un point de vue professionnel à chaque fois que je vais voir une expo c'est une grosse dose d'inspiration et c'est un lieu déjà où moi je me sens bien je suis vraiment un gros fan d'architecture donc à chaque fois que je vais dans un musée ou dans une galerie et que j'ai des grands murs blancs je suis toujours content je me sens bien et ça me permet un peu de me détendre de me reposer et de réfléchir et c'est vraiment une source on va dire de méditation comme d'inspiration Des artistes à suivre sur les réseaux sociaux ? Il y a trop de trucs ah c'est genre de questions pièges ça me met pas bien ça le truc c'est que c'est assez étrange parce que j'arrive pas à être autant enfin ils ont pas la même présence on va dire les artistes d'internet il y en a plein que j'aime mais il n'y a jamais la même présence et le même mystère que genre bon c'est bateau mais tu vas me dire Picasso par exemple il n'y a peut-être pas tout le monde qui aime mais c'est un mec qui reste quand même fascinant un peu mystérieux et pourtant il a fait 3 millions de pièces mais il y a toujours un petit truc quand tu redécouvres quelque chose de nouveau au Luxembourg il n'y a pas longtemps il y avait une expo sur toutes ses poteries c'est assez intéressant de voir qu'il a fait autant de poteries avant de mourir et que peut-être personne ne savait donc j'arrive pas à avoir cette même relation avec les artistes d'internet parce qu'ils sont super open ils délivrent tous les jours des trucs et donc j'ai du mal à chaque fois à me les ancrer en tête et c'est compliqué alors en vrai si un truc que je peux montrer alors on sort un peu du domaine art contemporain etc on va plus rentrer dans de l'artisanal mais il y a un mec sur Instagram qui s'appelle Tortus il est très fameux il a presque un million d'abonnés et il fait de la poterie et alors déjà de 1 c'est de l'ASMR c'est relaxant de ouf mais de 2 c'est tellement beau j'adore ça alors j'aimerais vraiment alors je suis un peu le genre de mec il veut toucher à tout et au final il fait rien mais j'adorerais faire de la poterie comme lui il fait c'est super trop beau et ça c'est un truc vraiment je suis fan vraiment pourquoi suivre des artistes sur les réseaux sociaux ? ah ouais moi le truc qui m'intéresse vraiment quand je suis des personnes sur Instagram des artistes sur Instagram c'est au final de voir le process quoi c'est trop intéressant de voir le process et aussi un truc qui m'obsède un peu c'est de voir les ateliers des gens je suis pas à nouveau peut-être mon rapport à l'architecture j'en sais rien mais je trouve ça trop stylé de voir les endroits où les gens travaillent et comment ça peut affecter un peu leur façon de travailler donc ouais Instagram pour moi c'est vraiment une sorte de de regard derrière le rideau et c'est trop intéressant à voir et justement il y a une série sur Nowness qui montre un peu des appartements de designer d'architecte etc et c'est super intéressant de rentrer dans leur appartement et de voir à quoi ça ressemble donc ouais Instagram pour moi certes des fois il y a de la finalité qui est postée et c'est intéressant de voir mais tout ce qui va avec c'est surtout ça qui me passionne des lieux d'expo à visiter ouais en soit centre Pombie de Metz j'habite à côté voilà allez-y c'est bien non je sais pas alors un truc moi qui me passionne vraiment et que je peux conseiller à tout le monde parce que c'est super intéressant certes tout ce qui est actuel et tout c'est super chouette à voir mais je suis passionné vraiment par l'art ethnographique et tout ce qui est tribal etc donc je suis un grand fan de musée d'histoire naturelle déjà et aussi à Amsterdam j'avais fait un musée ethnographique qui est trop trop bien et que je conseille à n'importe qui si un jour vous passez par Amsterdam mais checkez autour de chez vous s'il n'y a pas des musées qui vont parler de tout ce qui est l'art ethnique parce que c'est incroyable de voir que il y a des centaines et des centaines d'années il y a déjà tout ça qui existait tout plein de rituels qui étaient mêlés à l'art à la religion tout ça et c'est passionnant en fait de voir qu'on est parti de là et qu'aujourd'hui il y a encore plein de trucs qui sont tellement actuels et qui pourtant ont des centaines d'années et moi ça c'est un truc vraiment c'est mon très gros kiff Est-ce que tu es un acheteur d'objets d'art de reproduction ? Il n'y a pas longtemps ma copine elle m'a acheté justement pour mon anniversaire alors c'est pas un vrai mobile mais il y a une marque danoise qui fait des mobiles à la Alexander Calder mais c'est pas une reproduction c'est leur propre création à eux et je suis vraiment trop fan de tous ces mobiles et de toutes les sculptures qu'il a fait et elle était au courant et c'est alors je crois c'est dans une boutique de fin de musée genre les shops de musée j'adore les shops de musée je passe un des plus de temps dans le shop que dans le musée en lui-même parce que c'est trop bien c'est comme à Disney tu vas à Disney tu repars avec ta peluche et t'as pris un petit morceau de Disney avec toi tu vois bah là pour moi c'est exactement pareil au musée je vais au musée j'achète une carte postale en sortant je suis trop content parce que j'ai l'impression d'avoir pris un petit morceau du musée avec moi donc ouais ça m'arrive souvent d'acheter des petits trucs comme ça ou même si c'est un bouquin ou un truc j'aime bien c'est le genre de trucs qui m'intéresse souvent j'ai été allé à New York l'année dernière et le shop du MoMA c'est une pure dinguerie enfin c'est même pas il y en a un dans le MoMA je crois qu'il y en a un aussi à l'extérieur et c'est juste incroyable il y a des pièces de design de partout il y a les chaises de hymnes et tout enfin c'est de la folie de la folie l'art plastique au collège l'art plastique au collège alors j'avais des bêtes de notes je tiens à préciser je crois que j'ai fait un vin de moyenne une fois je sais pas en quelle classe mais je l'ai fait mais c'était toujours c'était plus des projets manuels je me souviens j'ai appelé ma mère je disais maman toi tu vas peindre moi je vais faire le truc parce que j'ai horreur tout ce qui était coloriage et tout mes cartes de géo c'est ma mère qui me les coloria je déteste ça mais je me souviens je faisais des petits trucs en pâte à sel et je pense que j'avais déjà des concepts à l'époque ils étaient peut-être pas appliqués comme je le souhaitais mais j'arrivais à m'en sortir je pense pas que j'ai eu un cours d'art plastique dans le sens court en fait je pense que c'est plus en histoire qu'on a dû parler de Guernica et tout mais en cours d'art plastique on n'a pas parlé vraiment de tout ça c'était plus du allez on va mettre un sujet faites un truc en pâte à sel voilà et au lycée ? non j'avais pas fait au lycée non parce que on pouvait prendre une option au lycée et j'ai pas pris l'option c'est marrant parce qu'au final tous les gens qui ont pris l'option dans mon bahut ne sont jamais allés dans cette direction moi qui l'ai absolument pas pris qui l'ai renié complet j'y suis allé quand même et je sais pas étrangement quand on m'a proposé l'option je me suis dit ouais non ça a pas l'air ça a pas l'air top je préfère ne pas le faire pendant trois ans ne pas me gâcher cette expérience et puis après je pars dans mes études et je le fais quoi donc j'ai pas pris l'option art mais j'ai pris l'option patrimoine on faisait des visites et tout on allait à Paris on a fait des visites à Paris et tout non c'était nos profs étaient un peu obsédés mais c'était très enfin tu tournais la tête deux secondes regarde regarde cette pierre ok c'est bon donc j'étais un moment je faisais même plus d'art en patrimoine enfin je ne touchais pas mais on voyait et on apprenait plus de trucs sur l'art que les gens qui faisaient de l'art plastique parce qu'en soi c'est vraiment c'est pas cours d'art c'est genre art plastique en fait enfin je ne sais pas un peu étrange est-ce que l'art est accessible ? alors je trouve que pas du tout enfin non l'art en vrai je pense qu'il y a plein de gens et plein de musées et plein de galeristes qui vont faire en sorte que ça soit accessible le problème c'est il se joue dans la tête des gens en fait et c'est pour ça que c'est trop bien de faire ça et d'expliquer un peu par exemple ma vision ou la vision de quelqu'un d'autre sur le sujet parce que le problème il n'est pas dans la quantité d'art qu'on nous donne au quotidien il est dans la façon dont les gens vont l'aborder et vont se l'approprier parce qu'aujourd'hui effectivement on suit de plus en plus alors il y a des illustrateurs et des illustratrices qui popent de partout avec internet et c'est cool parce que les gens s'intéressent de plus en plus à l'art qu'il soit poussé ou pas mais il y a quand même un peu ce recul par rapport à ouais mais je ne sais pas ça paraît un peu élitiste ça paraît un peu compliqué à comprendre et c'est pour ça qu'il faut se dire tu n'es pas obligé de tout comprendre il y a des trucs qui sont vraiment complètement pétés il y a peut-être même les gens qui le font ne comprennent pas mais voilà il y a tout il y a tout pour tout le monde donc n'hésitez pas ne soyez pas prudent allez-y découvrir des trucs et si tu as envie de t'intéresser si tu as envie de passer ce cap c'est bien déjà d'avoir quelqu'un qui peut t'expliquer un peu mais si ce n'est pas le cas renseigne-toi fais-toi tes propres goûts et puis voilà ça deviendra plus accessible mais en soi ça se joue dans la tête comment on peut faire bouger les choses c'est un peu compliqué parce que même moi je me demande comment vraiment ça s'est passé je pense qu'il y a des alors moi je pense que le truc c'est ce que j'avais expliqué un peu tout à l'heure ça a été le tableau déclencheur entre guillemets quand j'ai vu Marc Rodko parce que c'est la première pièce vraiment j'ai jamais été trop intéressé par l'abstrait aujourd'hui c'est un truc qui me parle plus qu'autre chose et quand j'ai vu Marc Rodko j'ai été plongé enfin en soi c'est le but j'ai été plongé dans ces fenêtres et je pense que ça a été un élément un peu déclencheur aussi ce qui est cool c'est d'avoir ce truc d'adrénaline comme je disais de reconnaître une pièce je sais que ma copine aujourd'hui elle kiffe plus qu'avant parce que je lui ai dit ça c'est telle personne ça c'est telle personne elle est capable de reconnaître et ça fait plaisir en vrai parce qu'on se dit je connais c'est ouf on ne s'en rend pas compte mais oui je connais donc non c'est cool d'avoir ça et puis de voir des pièces voilà un peu iconiques que tout le monde connaît qui font partie de la culture du quotidien et ce depuis des années et des années je pense que tout ça c'est des petits trucs qui peuvent aider et après voilà c'est aussi une question de volonté est-ce que tu as envie d'apprendre des nouvelles choses est-ce que tu as envie de découvrir un peu plus ce que tu aimes ou pas et surtout se poser la question quand on est face à un tableau ah tiens qu'est-ce que j'aime là-dedans est-ce que c'est la composition est-ce que c'est la couleur est-ce que c'est le format est-ce que c'est la mise en scène je sais pas il y a plein de trucs plein de questions à se poser et c'est ça aussi qui peut faire le petit élément sans doute déclencheur quelques artistes qu'il faudrait faire découvrir alors en vrai c'est bête mais tout à l'heure j'en avais parlé de Picasso en fait ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est tout le monde connaît Picasso tout le monde connaît Dali ou d'autres gens comme ça c'est des mecs qui sont super giga connus nous on connaît tous les mêmes pièces et c'est là où c'est intéressant d'avoir un premier point de référence en fait de partir de ah je connais Picasso ça je connais je connais et d'aller voir ce qu'il a fait d'autres et de se dire ah ça je connais pas mais c'est intéressant et commencer à exploiter un petit peu plus aux alentours voir ce qui se passe un peu sinon ouais moi je suis je suis plus dans dans tout ce qui est tout ce qui est l'art contemporain donc après même des trucs récents en vrai cause aujourd'hui il a littéralement explosé avec toutes ses collabs Uniqlo et même avec Jordan je crois qu'il a fait une Jordan enfin il a littéralement explosé mais ça reste super cool en fait de voir ce qu'il fait encore vraiment en pièces d'art contemporain donc il y a encore des trucs qui sont super actuels et il se passe encore beaucoup beaucoup de choses dans le monde de l'art donc c'est intéressant voilà de voir un peu les trucs qu'on connaît déjà mais d'aller plus loin et puis après de découvrir de nouvelles choses aussi et ça peut être à travers tout et n'importe quoi et c'est ça qui est trop cool c'est que Uniqlo ils font une collab avec un artiste contemporain donc maintenant tout le monde connaît cause bon peut-être qu'ils connaissent pas plus ce qu'il fait en termes d'art contemporain mais c'est quand même une première porte d'ouverte et il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez checker un peu à droite à gauche c'est vraiment toujours intéressant checker Pierre Soulages j'ai parlé de Marc Rodko et tout mais Pierre Soulages vraiment j'insiste dessus c'est vraiment trop stylé je crois que j'ai vu juste un vrai aussi aller voir en vrai c'est super important ça n'a rien à voir en vrai ou en photo c'est comme Yves Klein en photo ça peut pas rendre le bleu monochrome donc si vous voyez un Yves Klein trop de la chance c'est trop stylé mais ouais Pierre Soulages incroyable peut-être Fernand Léger aussi voilà c'est un français il faut bien citer un français checker Fernand Léger c'est quoi l'art pour toi ? alors là effectivement ça tape lourd l'art je sais pas c'est en vrai c'est un mode de vie quand même en soi une fois qu'on baigne vraiment dedans ça devient un mode de vie parce que c'est quelque chose après qu'on vit au quotidien et comme à nous je veux dire pour la cinquantième fois le fait de développer ses goûts c'est super important et moi ça m'a beaucoup aidé à comprendre qui j'étais qu'est-ce que je voulais faire qu'est-ce que je voulais être et en vrai c'est un peu le début de tout ce que je fais aujourd'hui je serais pas assis sur ce canapé parce que si je m'étais jamais intéressé à l'art ou au design ou à tout des trucs comme ça et en vrai non c'est je pense quelque chose qui est nécessaire dans la vie de chacun peu importe le degré que tu vas le prendre c'est super important d'avoir un peu de musique un peu de cinéma un peu de sculpture un peu de peinture peu importe ce que tu aimes en vrai si l'humain n'avait pas l'art il ressemblerait pas à ce à quoi il ressemble aujourd'hui donc pour moi ça tient vraiment une place très particulière dans mon coeur, dans ma tête et dans tout ce que je peux faire parce qu'au final ça a un peu défini aujourd'hui la personne que je suis et pour finir ? non ouais Pierre Soulages c'est incroyable c'est cool de pouvoir aborder le sujet et de présenter ça peut-être à des gens qui ont mon âge et qui sont peut-être pas autant à fond dans l'art ou dans le design ou peu importe et de leur ouvrir cette porte un peu de leur dire voilà c'est un truc auquel toi aussi tu pourrais t'intéresser c'est pas une garantie comme je l'ai dit il y a des trucs que tu aimes des trucs que tu aimes pas mais sans doute qu'il y aura un truc que tu aimes parce que parce que voilà je pense que chacun peut y trouver son truc et c'est intéressant moi mon truc qui m'a toujours intéressé même à travers ma marque de vêtements aujourd'hui en abordant le sujet du jazz c'est d'éveiller la curiosité des gens d'éveiller pardon la curiosité des gens j'ai envie qu'ils s'intéressent à des trucs j'ai envie qu'ils découvrent des trucs et qu'ils soient si possible aussi passionnés que moi